Voilà 6 mois que cette biche vit avec les vaches. Sans que l'on sache trop pourquoi, un jeune fond est arrivé cet été dans les champs de Carnoët, un secteur où pourtant on n'a jamais constaté la présence de cerfs. La biche a même changé de troupeau, recherchant peut-être la présence rassurante des bovins. Elle a gagné en tout cas la protection de l'éleveur. Ça me dirige pas, elle casse pas les fils. C'est génial, tu dis rien. Je suis prêt à la donner. Mais elle, ça me métonne qu'elle va suivre le troupeau. En 6 mois, la biche est devenue l'attraction du village. Mais bientôt la rumeur court, l'animal pourrait être abattu. Le village se mobilise, 217 habitants signent une pétition, il faut sauver la biche. Ils ont formé une pétition d'abord, et puis ils sont venus nous la déposer. Le lendemain, ils sont venus la reprendre, elle était pleine. Les chasseurs étaient là le jour-là, puisqu'il y avait une battue au chevreuil. Donc ils ont tous signé. En fait, l'animal n'a rien à craindre, puisque l'éleveur s'accommode de sa présence. Mais désormais, chacun s'interroge sur la fin de l'histoire, quand le troupeau sera rentré pour l'hiver. On pense avec le vétérinaire que l'appel de la forêt va être le plus fort, et elle va retourner à l'état sauvage. Parce qu'elle est devenue adulte, et elle va aller vers les cerfs, et elle va essayer, elle aussi, d'être une mère. Un conte de Noël à la Walt Disney, la biche, les vaches et les hommes. En tout cas, personne ici n'a en mémoire le souvenir d'une telle cohabitation.